... Les termes de Jonzac arrivent à saturation. Construits en 1986, ils accueillent aujourd'hui 17 000 curistes par an. Un chiffre que la chaîne Thermale du Soleil, propriétaire des lieux, souhaite faire passer à 25 000 d'ici 5 ans. Rappelons que le centre de Jonzac propose trois orientations. Les voies respiratoires, la rhumatologie et la flébologie, une spécificité rare en France. La Haute-Vienne et le 3e département français a lancé sa mutuelle solidaire. Le dispositif est porté par une association indépendante d'assurés qui négocie des tarifs préférentiels pouvant réduire la note annuelle jusqu'à 30% pour ses clients par rapport à une complémentaire santé classique. En France, plus de 3 millions de français n'ont pas de mutuelle en raison de leurs coûts trop élevés. En Haute-Vienne, un habitant sur cinq ne se ferait pas soigner correctement. Crocodile and to speak bird, c'est la série événement de Chine. La prochaine saison est actuellement tournée dans la région. Le tournage se fait sur Bordeaux essentiellement, mais aussi à la Pierre-Saint-Martin. L'équipe est composée d'une centaine de personnes. Les retombées économiques sont non négligeables pour la Nouvelle-Aquitaine puisque le montant des dépenses sur place est évalué à plus de 3 millions d'euros. L'annonce officielle ne sera faite que dans quelques jours, mais selon nos confrères de la Dépêche, l'ouverture programmée dans un premier temps pour 2020 du Center Parcs en Lotte-et-Garonne est finalement repoussée au deuxième trimestre 2021. Les premiers travaux du projet débuteront en fin d'année. Au total, ce sont 400 cottages qui seront aménagés dans l'ouest du département, près de Casteljalou. Au total, 300 emplois devraient être créés sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada